salut les amis alors je vous remercie pour tous les jolis retours que vous avez pu me faire c'est chouette ça me fait plaisir de savoir que ça peut vous faire plaisir donc je vais continuer je vais en faire un nouveau aujourd'hui aujourd'hui ce sera pas un poème aujourd'hui ce sera un conte une histoire de nasreddin si vous connaissez pas ce personnage c'est un personnage emblématique de la culture musulmane et ses contes sont soit absurde soit très intelligent en tout cas avec une avec une morale plutôt plutôt habile et donc je vais vous en faire une aujourd'hui qui me plaît beaucoup qui me parle beaucoup c'est le manteau de nasreddin un soir que nasreddin revenait de son travail dans les champs avec des vêtements sales et crottés il entendit chanter et rire et il comprit qu'il y avait une fête dans les environs or chez nous quand il y a une fête tout le monde peut y participer nasreddin poussa donc la porte de la maison et sourit de bonheur une bonne odeur de couscous se dégageait de la cuisine mais il ne put aller plus loin il était tellement mal habillé qu'on le chasse à son ménagement en colère il courut jusqu'à sa maison mis son plus beau manteau et revint à la fête cette fois on l'accueilli on l'installa confortablement et on posa devant lui à manger et à boire nasreddin prit alors du couscous de la sauce et du vin et commença à les verser sur son manteau et il disait mange mon manteau bois mon manteau l'homme assis à côté lui dit que fais tu malheureux et tu devenu fou non l'ami lui répondu nasreddin en vérité moi je ne suis pas invité c'est mon manteau qui est invité prenez soin de vous les amis des gros bisous et puis on 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 on